Ça m'a aussi permis de rencontrer ma femme au passage, donc j'ai fait un bisou en même temps. Et vous savez comme moi, on est dans une période difficile. On a coutume de dire, il n'y a que la foi qui sauve. Alors sachez une chose, le vélo français et le vélo en général a la foi. Il a foi en ces organisateurs de la Coupe de France. On va tous applaudir encore une fois ce soir. Pourquoi ? Tout simplement parce que les organisateurs de la Coupe de France, ce sont des gens bénévoles. Et quand on est bénévoles, on a encore plus la foi que les autres qui travaillent. Donc c'est le métier. Donc je vous demande d'applaudir tous les organisateurs de la Coupe de France. Ce soir, c'est leur fête, c'est la fête des organisateurs de la Coupe de France et du PMU. C'est aussi la fête des équipes, parce que qui dit équipe cycliste, dit partenaire financier derrière. Nos partenaires financiers ont la foi. Ils croient en leur équipe et ils croient en l'avenir du vélo. Donc on va aussi applaudir les équipes cyclistes. Et pour terminer, je vais vous demander d'applaudir les coureurs. Les coureurs, souvent, on leur tape dessus. Vous savez pourquoi ? Sachez une chose, les coureurs français font leur travail. Et ils vont continuer à faire leur travail. Ils ont la foi. Ils ont mal aux pattes, mais ils ont la foi. Donc on va applaudir nos coureurs français. Et puis pour terminer, je vais saluer le PMU, M. Odoz, qui nous reçoit ce soir. Et que je vais à nouveau remercier de sa fidélité envers la Coupe de France et envers le vélo en général. Voilà, je ne vais pas faire un long discours. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Profitez bien des courses de chevaux. C'est sympa. Et ça peut rapporter éventuellement quand on est connaisseur. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous.